Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Gouillard, j'ai un long parcours sur internet, j'ai aperçu que ma première position est faite en 93 ans, c'est 15 ans, et j'utilise des ordinateurs tous les jours depuis 83, j'ai beaucoup trop bien. A part ça, j'essaye d'oublier que ce n'est pas comme ça, hop, hop, on revient en arrière, on va en avant, c'est facile. Si vous voulez lire les livres que j'ai traduits, j'ai mon site web, Twitter, vous prenez les notes de tout ça, et puis vous la trouverez à la fin. Alors aujourd'hui, l'internet aujourd'hui, c'est quoi ? C'est avant tout le monde. 2012, ça va être l'année où les connexions internet se font majoritairement depuis l'année, et puis depuis l'année. Ça a un double impact. Ça veut dire tout le monde. Tout le monde a un téléphone. Et ça veut dire tout le temps. De n'importe où. Donc tout le monde et n'importe où. Et ça c'est très très important. D'autant plus que c'est en plus moins cher, parce que Free commence à faire tomber le marché de façon forte. Tout le monde, tout le temps, de partout, je vous dis tout le temps avec un peu d'humour, même votre veille même est sur l'intervention. Donc, si vous, vous y êtes pas, c'est peut-être problématique. Alors, j'aime bien ce slide qui reprend les poils lourds des réseaux sociaux. Facebook, c'est le plus gros de tous. 800 millions de comptes créés. À la fin de l'année, ils en seront à un lignard. Le biocien chiffre est important. 35 millions de comptes en France, sur 65 millions de comptes en France, et 45 millions de comptes en France, et 45 millions de comptes en France connectés à l'intérieur. Donc, il vaut plus d'euros. Et puis, sur Facebook, 130, à peu près 130 connexions, 130 amis en moyenne. Et les pauvres malheureux, ils ont 3 amis. Et en moyenne, 130. Ça veut dire une puissance virale forte. Alors, ça sera sans doute une des questions tout à l'heure, parce que je m'y attends. Une puissance virale positive, quand vous me dites, putain, j'ai trouvé un super bon vin, il était super top de goûter l'oeuf, et une puissance négative, qu'est-ce que c'est que cette piquette ? Mais on peut s'y adapter. Il faut y répondre. De toute façon, il faut y répondre. Alors, Twitter, l'autre grand réseau, un peu moins connu, un peu moins développé, c'est un média très immédiat. C'est 600 messages par seconde en moyenne. D'accord ? Et c'est surtout un très bon relais. Ça permet d'envoyer des gens sur d'autres choses. Et puis, Viadéo, j'aime bien Viadéo, parce que finalement, c'est un réseau social qui est à moitié professionnel, qui se veut professionnel, et qui en fait est, comme souvent aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qui est professionnel et ce qui est personnel. les tonnes et les tonnes de gens qui vivent entre les deux. Il n'y a plus vraiment de frontières. Il y en a tous connu une période où il y avait une frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il n'y en a plus. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, outre le nombre d'utilisateurs français, il y a plein de hubs, c'est-à-dire de forums, où les gens échangent, y compris sur le vin, d'ailleurs. Le vin en tant qu'un des composants de l'art de vivre. Alors, demain... Alors, et demain ? Justement, j'aime bien ce graphique, je le reprends. Demain, je disais tout à l'heure, même votre belle-mère est sur Internet, même si elle est en petit progrès, elle n'est pas. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'Internet est réservé à une élite. Ce n'est pas vrai. On ne peut plus dire que c'est réservé aux jeunes. Ce n'est pas vrai. Aux jeunes et aux vieux et aux hommes. On ne peut plus dire que c'est réservé aux câbles. D'accord ? Tout le monde tué. La tendance, c'est effectivement ça, c'est-à-dire l'homme au centre de toutes ces fombies. Alors, j'en ai mis quelques-uns, principalement. On les connaît, on ne les connaît pas. Peu importe si vous donnez la richesse des occasions de contact. Alors, la question sous-jacente, je vais faire les questions et les réponses, donc ça n'aura plus. Je suis sûr qu'il faut répondre. Lequel faut-il retenir ? Réponse aujourd'hui, j'en sais rien. Ils existent. Donc, il y en peut être partout. Alors, peut-être pas sur Dofus et World of Warcraft, c'est des jeux en réseau. Mais le reste, on ne peut rien. Pour aller sur Internet, il y a trois stratégies possibles. Pour vous. La première stratégie, Nadine adore, elle s'appelle le branding. C'est-à-dire d'y aller en développant votre marque. Grand, la marque. Désolée pour mon enlever, c'est lourd à ce moment-là. Donc, en gros, faire de votre marque, qu'est-ce que c'est votre marque ? C'est votre nom, ou le nom de votre domaine. Ou, pour ça que c'est ceux qui appartiennent à une corde, le nom de la corde. D'en faire un axe de communication. Communiquer dessus. Mais pas seulement sur une AOC, pas seulement sur une QV, pas seulement sur une specificité, de communiquer sur son nom. Ça permet une reconnaissance immédiate. L'objectif des stratégies de marque, c'est de catégoriser ce qu'on appelle la notoriété. Les marques les plus connues du monde, une des plus connues, c'est le Bibendum Michelin. Dans le monde entier, quand vous montrez ça aux gens, 90% des gens associent le Bibendum Michelin à tout le monde. C'est ça l'objectif. C'est de vous marquer par le monde. Et puis, une marque, c'est communautaire parventuelle. C'est que les gens qui vous aiment, ils vont retenir votre marque, ils vont retenir votre domo. C'est l'objectif des politiques de communication. Et ils vont se créer la communauté autour de vous. Ils vont, comment dire, vous allez, on va dire, cristalliser les gens autour de vous. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de dialogue. Il y a cette possibilité. Il n'est pas, comment dire, en opposition avec la première. C'est la stratégie de dialogue. Et là, vous allez profiter, vous, de votre site, de votre page Facebook, de votre présence sur la réseau sociale.com. Et quelque part, c'est même par ça qu'il faut commencer. Allez écouter. Les voir ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Avant vous, vous commencez à parler. Parce que, quelque part, vous allez nous dire, ouais, mais moi, sur Internet, je ne sais pas quoi dire. C'est facile. Il suffit d'écouter de quoi les gens parlent-ils. Qu'est-ce qu'ils disent sur les lignes de lignement ? Qu'est-ce qu'ils disent sur le lignement ? Qu'est-ce qu'ils disent sur la culture de lignement ? Qu'est-ce qu'ils disent sur la culture de lignement ? On commence par écouter. Ça permet aussi, cette stratégie de dialogue, d'aller impliquer ces clients. Alors, ils sont venus pouvoir en même. Vous les avez vus sur des salons. Et puis, on va chercher à prolonger le dialogue. Alors, on va leur envoyer des newsletters. On va peut-être leur proposer un sondage. On va peut-être échanger avec eux des photos. Il y a des clients qui ont fait l'effort de venir jusqu'à vous sur votre domaine pour acheter une ou deux ou trois, peut-être dix ou vingt caisses de bain chez les salons. Ça ne peut pas passer. Peut-être qu'ils seront contents d'avoir des nouvelles quand ils seront rentrés chez eux, parce qu'ils allaient de loin, et que, tiens, il faut un retient, une vidéo retient. Et l'objectif du dialogue, c'est que, ben, je suis tout le temps présenté des choses, je suis au site de fond. J'ai acheté du vin, et puis, ben, le domaine, le vigneron, on m'envoie des informations. Impliquer ses clients. Alors, impliquer ses clients, ça peut être aussi de dialoguer avec eux quand vous, vous posez des questions. C'est l'état d'appel. Vous avez une petite communauté de clients qui vous aiment bien, vous pouvez leur poser des questions. Alors, faire des sondages, avant, c'était très coûteux. Maintenant, on se fait une page Facebook, on peut faire un programme sondage, on a demandé aux gens, à la cantonale, « Tiens, en fait, est-ce que cette année, vous voulez que je fasse plus de magno ? » Ça vous plairait ? « Est-ce que vous voulez que je fasse une cuvée, un produit spécial ? » Vous vous posez la question. Tout le monde se pose la question des coffrets cadets. « Qu'est-ce que je mets dans mon coffret ? » Vous vous posez la question à vos clients, tout simplement. Vous faites un petit sondage, vous verrez bien ce que vous répondez. C'est pas tôt. Ça ne coûte rien, et les gens sont vachement contents de ça. Et puis, enfin, ça permet de chercher ce qu'on appelle la viralité. C'est-à-dire faire en sorte qu'au quotidien, on parle à l'un de l'un. C'est le dernier effet qui se coule de cette stratégie de dialogue. Allez, si, 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 il y a deux places, et tout le monde a eu le temps de lire ce slide. Le dernier effet qui se coule, c'est la réflexion de la viralité. Deuxième, je cherche à ce que mes amis parlent de moi, à leurs propres amis. La troisième possibilité, la troisième stratégie possible, la stratégie de la prospection. Alors, on va écouter les clients, on va développer ça, et puis on va essayer d'aller vendre son vin. Alors, vous êtes devant, on commence la présent sur un salon. On va essayer de faire un peu d'avant-vente. Alors, je ne sais pas si vous faites beaucoup de rumeur ici, mais on peut amuser à essayer de vendre et meurre. On va essayer, alors, le buzz, voilà encore un mot bien anglo-saxon, qui, en fait, est orchestré une rumeur, orchestré un bruit de fond, orchestré un clic. Je veux dire, si je préparais une nouveauté, un nouveau produit, on peut lancer un produit comme ça. Vous savez, si vous avez suivi le lancement de Free Mobile, vous avez entendu parler de Mamie du Cantal. Ce petit site, quand Free a lancé ses offres de téléphonie mobile, quinze jours avant le lancement, ils ont fait sur Assin un vrai faux site personnel. Mamie du Cantal qui disait qu'est-ce que le téléphone me coûte cher, et j'aimerais bien payer moins cher mon téléphone. C'est ça, le buzz, c'est que tout le monde en a entendu parler, ça amusait tout le monde, mais qu'est-ce que c'est, c'est un bêtis de Free en derrière la tête. Voilà. Et puis, la prospection en communication. L'Internet, c'est un outil de communication, de publicité, de relations publiques, qui peut être très efficace, très peu chère, très directe. Voilà. Alors, voilà trois stratégies possibles pour la mettre en pratique, ça ne permet pas de le lancer, pour la mettre en pratique, trois possibilités, il y a les deux seuls. C'est la méthode que je vous conseille en fait. Peut-être que d'abord conseille. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on n'a pas le temps, parce qu'on est déjà au four au moulin, il faut qu'on fasse un tas de choses, et ça en plus. Normalement, ça prend plus. Ça, quand vous aurez un peu de temps, quand vous aurez peut-être à la base de choses qui peuvent se faire par autre. Donc, ça permet de découvrir, ça permet d'apprendre, ça permet d'écouter, et c'est totalement, c'est votre temps à la fin. Mais, je pense que tout le monde soit. N'imaginez pas, il y a une agence de pomme pour faire une présence sur l'organisation, c'est de ne rien donner de temps. D'abord, parce que ça nous permettra de voir ce qu'il s'agit, et ensuite, il y a des adresseurs que si ça se roule, une presse peut faire tout ça. Évidemment, vous pouvez déligner la gestion. Alors, effectivement, un spécialiste qui vous offrira une écoute permanente, un suivi, vous savez que c'est très cher, et vous ne pouvez pas aller. Vous pouvez déligner la gestion. Il y a plein de gens qui s'attentent ça. Et sur ce, je ne sais plus vraiment mal qu'on s'entend. Jean, j'ai fini. Vous m'avez demandé d'intervenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et maintenant, à vous la question, je ne sais pas. pour être opposés avec les situations. Je ne sais pas. Je ne sais pas.